Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je suis très content de vous retrouver, très ému, très heureux parce qu'on va parler de Paul Etat et on continue la série Mon PSG à moi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes épisodes précédents de Mon PSG à moi, le concept il est simple, c'est une série que j'ai fait où je parle du PSG de mon enfance, de mon adolescence, où je donne des anecdotes sur tel joueur, tel arrivée, tel départ, telle saison, tel match. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous allez sur ma playlist dans ma chaîne YouTube Mon PSG à moi et vous verrez les épisodes précédents. Le dernier épisode que je vous avais laissé sur le dernier épisode, c'était Modeste Mbami en hommage à son décès. Voilà, donc les amis là, on passe à l'ère Paul Etat. Et les gars, Paul Etat il est là, 100% PSG de 2005, je remercie encore Chris, un abonné à moi qui me l'a envoyé. C'est un 100% PSG de 2005, c'est l'ancienne revue du club et c'est un spécial Paul Etat. Et ils me l'avaient envoyé parce qu'il sait très bien, en bon abonné fidèle de ma chaîne, que Paul Etat, c'est mon joueur préféré de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que là, je suis tout fou, tout ému de vous en parler, je vais être comme un gamin, tu vois. Parce que oui, Paul Etat, jusqu'à la fin de mes jours, ça restera mon joueur préféré de l'histoire du PSG. C'est celui qui m'a le plus marqué, il arrive au PSG le 10 juillet 2003. Moi, j'ai 15 ans à l'époque, donc je suis encore un gamin, il représente le PSG de mon adolescence. Et tout ce qu'il a apporté au PSG, parce que Paul Etat, c'est un joueur, les amis, qui finit meilleur buteur du Paris Saint-Germain avant l'RQSI, meilleur buteur de l'histoire du PSG, donc il marque le Paris Saint-Germain, il marque les supporters, aussi par ça, mais aussi par son humilité, son amour du club, son professionnalisme, son travail. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Et puis l'ère Paul Etat, c'est surtout l'époque où mon père prend Canal+, pour que je puisse voir plus de matchs du PSG. Donc c'est là où je vais voir quand même un peu plus le PSG, donc je vais voir un peu plus notamment Paul Etat. Ronaldinho, je suivais beaucoup les matchs à la radio, de temps en temps sur Canal chez des potes, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Voilà, il y a eu des autres joueurs aussi, moi je suis supporter du PSG depuis 1994, donc j'ai connu les OEA, j'ai connu les Ginola, j'ai connu les Jorcaef, j'ai connu les Rai, etc. Mais voilà, je ne regardais pas beaucoup les matchs, comme je vous l'ai dit à l'époque, j'étais encore très jeune, je n'avais pas Canal, je regardais surtout les résultats dans Telefoot ou dans le journal. Et puis il y a aussi eu les autres joueurs, les Suzich, les Daleb, les Rocheteau, les Luiz Fernandez, tout ça, mais eux je ne les ai pas vus. Donc tu vois, ce n'est pas pareil que Paul Etat. Paul Etat, c'est vraiment, voilà. Et les amis, Paul Etat, il faut savoir que quand il arrive au PSG, c'est la saison qui suit le départ de Ronaldinho, donc nous, supporters du PSG, on était déjà très attachés à Ronaldinho et très affectés par son départ. Donc il part en plus dans des circonstances, voilà, le dernier match de Ronaldinho au PSG, c'est la défaite en Coupe de France face à Auxerre où on prend deux buts en dix minutes, on met d'un zéro sur un but du Goléal, et Boomsong et Sissé, je crois, marquent dans les dix dernières minutes, donc on perd 2-1 dans ces circonstances-là. Ronaldinho, c'est son dernier match, on le sait, à l'époque, ça parlait d'un départ vers Manchester, mais finalement, il va aller à Barcelone. Donc on sait qu'il va quitter le club dans tous les cas, peu importe où il va aller. C'est son dernier match, et à la fin, au coup de s'il fait final, Ronaldinho est dans le rond central et il pleure, donc nous, on est aussi très tristes, voilà. Mais il y a Paul Etat qui va venir, voilà. C'est une autre star qui remplace l'autre star montant, Ronaldinho. Je dis une star parce que Paul Etat, quand il arrive au PSG, bon, c'est pas une star, voilà. Mais c'est pas non plus le petit inconnu, tu te dis, mais il sort d'où ce mec-là ? Paul Etat, les gars, c'est quelqu'un de très connu déjà. Très connu en Espagne parce qu'il a joué à Estoril en D2 espagnol, ensuite il a joué à La Coronne où il a marqué pas mal de buts en D1 espagnol, ensuite il va à Bordeaux où il joue trois saisons, il finit deux fois meilleur joueur de Ligue 1 avec Bordeaux, il finit deux fois meilleur buteur de Bordeaux, il finit deuxième meilleur buteur avec 22 buts sa deuxième saison à Bordeaux derrière Djibril Sissé, 24 buts. Il finit meilleur buteur, il finit avec 23 buts, un but de plus sa dernière année à Bordeaux, mais là j'ai un doute s'il finit meilleur buteur ou pas. Il laisse un gros souvenir pour les supporters de Bordeaux aussi puisque son dernier match à Chabandelmas, ça s'appelait comme ça avant le SAD de Bordeaux, où il marque un doublé pour son dernier match, il fait ses adieux, il est en larmes, il reçoit une Sandy Govation, donc même pour les Girondins de Bordeaux, enfin même pour les supporters de Bordeaux, il représente quelque chose Paul Etat, il le respecte à vie. Donc voilà, on sait qui c'est, deux fois meilleur joueur de Ligue 1 quand il arrive au PSG avec ce qu'il a fait à Bordeaux, on sait très bien que c'est un très bon joueur de notre championnat, on sait qui arrive au PSG et même au Portugal, connu parce qu'il est portugais et les Portugais le connaissent aussi. Donc il est connu en Espagne, il est connu en France, il est connu au Portugal et peut-être même sûrement ailleurs. Donc voilà, moi quand il arrive Paul Etat, il faut savoir qu'à l'époque, à l'époque comme je vous l'ai souvent dit, il n'y a pas de... pour les informations sur le mercato, ça n'a rien à voir avec maintenant. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet comme maintenant, il n'y a pas 40 000 rumeurs par jour avec des fake news et tout. Non, pour suivre vraiment le mercato, il faut suivre Telefoot, Infosport à l'époque, rappelez-vous, ou le France Football. Et moi tous les mardis et le vendredi, je l'achetais le France Football. A l'époque, ça sortait le mardi et le vendredi. Le vendredi, il était un peu plus épais même, surtout en période de mercato. Donc on savait que Paul Etat, ça discutait avec le PSG. Et là, je suis dans ma chambre, les amis, ce 10 juillet 2003, au Paul Etat, Sino-PSG, je suis dans ma chambre. Il faut savoir que ma chambre, j'ai un lit superposé. J'ai le bureau en dessous, le plumeur au-dessus. J'ai même la télé qui est face à moi, parce que mon père avait une grande armoire pour mettre mes habits. Et l'armoire, elle était pile-poil à la hauteur du lit. J'ai mis la télé dessus, comme ça, j'étais posé comme un pacha dans mon lit superposé, avec la télé juste en face. Un vrai pacha, tu vois. Et là, j'allume la télé et je vois que ça parle football dans le 13h sur TF1. Ça parle foot, ça nous montre le résumé de je ne sais plus quel match. Et là, les gars, tout de suite... Alors je ne sais plus si c'est PPDA ou Jean-Pierre Pernault qui enchaînent en disant « Maintenant, on parle PSG, Mercato, le PSG a officialisé l'arrivée de Paul Etat. » Là, moi, je suis comme un dingue. Là, moi, je suis comme un dingue. Comme je vous le dis, on connaît, on sait c'est qui ce joueur-là et tout. Moi, je suis comme un ouf. Donc, je saute de mon plumard, je monte au bureau de tabac juste à côté de la boulangerie de mon père et j'achète le journal d'équipe où on voit la photo de Paul Etat qui s'en bat au du PSG avec Alilodzik à ses côtés. Parce qu'il faut savoir que la première saison de Paul Etat, c'est les grands changements au PSG. Paul Etat vient remplacer Ronaldinho en termes de la star qui part, une autre star qui vient. Alilodzik qui remplace Suisse-Fernandez. Francis Grail devient nouveau président du Paris Saint-Germain aussi. Donc, voilà, il y a un nouveau président, il y a un nouveau coach. C'est un gros changement qu'il y a au Paris Saint-Germain. D'accord ? Donc, dans tous les domaines, Francis Grail, le duo Francis Grail et Alilodzik qui arrivent du LOSC, qui ont fait un très gros travail à Lille, donc ont la mission de revenir redorer le blason du PSG. Maintenant, les gars, cette première saison de Paul Etat au PSG, il marquera son premier but face à Monaco au Parc des Princes, un match qu'on s'incline au Parc, mais il fera son premier match face à Lille à Lille, il ne marquera pas, et son premier but, c'est face à Monaco, et on perd. Voilà. Et son premier doublé avec le PSG, Paul Etat s'efface au Mans 2-3 journées plus tard. Voilà. Donc, cette saison-là, les amis, il faut savoir qu'on a la plus belle saison, on vit la plus belle saison des années 2000 avec le PSG. Voilà. Puisqu'on finit deuxième de Ligue 1, mais on va aussi remporter la Coupe de France 2004 face à Châteauroux, où on élimine en 16e du final Marseille au Vélodrome, avec un but de Paul Etat, justement, un but de Drogba qui égalise, et le but de Sorin de la tête après prolongation, Sorin l'invincible, qui n'a jamais connu de défaite avec le Paris Saint-Germain. Donc, c'est la plus belle saison des années 2000 pour moi du PSG. Voilà. On termine deuxième et on gagne la Coupe de France. Parce que deux ans plus tard, en 2006, tiens, ça, c'est le Mano de 2006, on gagne la Coupe de France en finale face à Marseille, c'était magnifique, mais on finit 9e au classement en Ligue 1. C'est pas terrible. 2008, on gagne la Coupe de la Ligue face à Lens. On va aussi en finale de Coupe de France face à Lyon et on perd. Mais on gagne la Coupe de la Ligue face à Lens en 2008. Mais c'est là aussi la fameuse saison où on joue le maintien et on se maintient la dernière journée à Sochaux et on finit 17e. Donc, voilà, en championnat, c'était la catastrophe. Et il y a la saison 2010, où on gagne la Coupe de France face à Monaco, avec le but d'Oharo. Mais en championnat, on finit 13e. Donc, c'est... Voilà, cette saison-là, c'est... Celle de 2003-2004, la progression de Paul Eta, c'est la meilleure des années 2000. On finit 2e derrière Lyon. On tient la trajet haute à Lyon jusqu'à la 35e journée, ce fameux match où on perd à Bordeaux 3-0, avec une histoire de pénal d'Igay, rappelez-vous aussi. Je crois entre Reynaldo et Lou Boya, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là que Lyon prend définitivement le large sur nous. Je crois même que c'est la 36e journée. Bref, je ne sais plus, on ne va pas chipoter sur les détails. Mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, on va croire au titre. Et on gagne cette Coupe de France. Donc, c'était vraiment une super saison. Cette saison-là, les amis, Paul Eta va finir 2e meilleur buteur du championnat à égalité avec Drogba. Tous les deux, 18 buts. Derrière Sissé, qui en marquera 22, je pense. Jibri Sissé avec Auxerre. Un sacré Jibri, un sacré joueur. Surtout avec Auxerre. Et Paul Eta, ben voilà, il finit meilleur buteur du club. Dès la 1re saison, il a son importance. C'est d'ailleurs lui aussi qui marque ce but en finale de Coupe de France face à Châteauroux sur un corner de Fiorez. Fabrice Urez, le traître. Oui, c'est comme ça. C'est lui qui marque aussi ce but en finale. Donc, Paul Eta, direct. C'est clair, net et précis. Première saison au PSG. Dès la 1re saison, il répond aux attentes. Il rentre tous dans notre cœur. Et on fait une saison extraordinaire. Et on voit que le mec, ben voilà, moi, Paul Eta, personnellement, les amis, rarement vu un mec aussi fort devant les buts. C'était pas cet attaquant qui allait faire vraiment quelque chose d'important dans le jeu, beaucoup participer au jeu. Mais alors, tu pouvais être sûr que lui, une balle devant les buts, il se faisait pas prier, c'était au fond. Voilà. Donc, dès le début, il montre son importance. Il a été important tout au long de la saison 2003-2004. C'est une super belle saison. On la doit aussi à lui parce que ça a été notre meilleur buteur. C'est lui qui marque ce but en finale de Coupe de France. Bref. Et là, c'est sa toute première saison. On va s'arrêter là. On continuera le prochain épisode avec sa deuxième saison, etc. Bref, Paoletta. Pour vous dire à quel point, une dernière petite anecdote, pour vous dire à quel point moi, j'étais attaché à Paoletta, c'est que quand je marquais un but en club, que ça soit en club, que ça soit avec les copains entre nous, quand on faisait des foot entre nous comme ça, ou quand c'était au CFA, au centre de formation pour apprentis, où je faisais mon prêt-apprentissage boulangerie à 15 ans quand il est arrivé, que ça soit en sport et on faisait du foot là-bas aussi, que ça soit dans n'importe quelle circonstance, en club ou avec les copains ou au CFA, dès que je marquais, je faisais l'aigle des Açores. Et d'ailleurs, mon ancien entraîneur, Gégé, Gégé qui est le père d'un ami d'enfance à moi qui est pour le PSG, bon, Gégé, lui, il est pour Marseille, voilà, c'est... Eh bien, Gégé, il ne m'appelait Paoletta. C'était mon coach, il ne m'appelait Paoletta. Voilà. C'était... Non, je vous dis, Paoletta et moi, c'est... Bref. Mais, mais attention, les amis, j'aurais eu... j'aurais eu ma chaîne YouTube à l'époque, qui aurait eu YouTube et tout, j'aurais eu ma chaîne YouTube. Il aurait fallu le critiquer s'il fait un mauvais match, je l'aurais dit, hein. Ah, je ne suis pas une... Je suis... Je l'aime, mais je ne suis pas non plus la groupie aveugle qui ne veut jamais critiquer. Non, 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 non. Voilà, les amis. D'ailleurs, Paoletta a été critiqué par les supporters du PSG. Ça ne s'est pas bien passé au bout d'un moment. On en reparlera, ne vous inquiétez pas dans les prochains épisodes. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris, et j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Sous-titrage ST' 501